Yahou beibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une double ouverture de goodies en ce qui concerne Miku on va avoir un booster surprise et une figurine je tiens à rappeler que les deux objets ont été offerts pour notre anniversaire par l'abonné Chris qui nous a donc du coup envoyé au total 4 colis depuis le début de l'année donc voilà à quoi ça ressemble et on peut avoir ces 6 personnages là voilà et ensuite on va passer après à une figurine qui est la figurine de Miku version Alice qui est très jolie je ne suis pas sûre qu'elle faisait partie de notre wishlist j'ai un petit doute là-dessus honnêtement donc on va commencer par le petit booster surprise c'est une Miku enfin une bleue quoi oh elle est trop mignonne alors c'est celle qui a les yeux fermés je te la montre d'abord vite fait ici c'était celle qui avait les yeux fermés qui est en haut je crois ici voilà regarde comme elle est mignonne oh en plus le petit truc pour accrocher aussi est assorti à ses cheveux voilà elle est trop trop mignonne voilà ce que ça donne là je crois qu'il y a écrit je pense que c'est Miku déclenche là un truc comme ça et voilà à quoi ça ça rend ce que ça rend plutôt de toute façon comme d'habitude comme les vidéos figurines habituelles je ferai une vidéo enfin une vidéo rendue tournée je suis désolée on continue la vidéo avec la figurine on va ouvrir tout de suite je peux faire la blague juste avec le ciseau offert pour mon anniversaire de la part d'un autre abonne que j'adore oui les abonnés ont carrément entre parenthèses pitié de moi avec mes vieux ciseaux et vont jusqu'à m'offrir des ciseaux mais c'est trop mignon j'aurais dû prendre carrément un cutter pour les boîtes comme ça ça éviterait d'abîmer trop faut que j'y pense et au fait au passage c'est une figurine de chez Taito voilà et au cas où il y a écrit ça dessus je crois par contre qu'elle est très grande je voulais voir s'il n'y avait pas la taille d'écrit quelque part non il y a juste le prix d'écrit dessous mais c'est tout oh elle est en plusieurs morceaux ok heureusement que je suis assise du coup j'ai pas fait comme d'habitude debout alors je pense que beaucoup ne le savent peut-être pas mais en fait on a créé un nouveau compte TikTok donc on a Ibi World qui est pour le voyage et à vie resto tout ça comme le compte Instagram d'ailleurs on a Ibi Otaku comme ici on a Ibi Key Modeling qui est plus sur le style vestimentaire etc et on en a un autre et justement c'est pour ça que je suis assise de base aujourd'hui pour mes trois vidéos que j'ai fait pour Ibi Otaku j'ai fait aussi une vidéo pour Ibi World et donc du coup c'est pour ça que je suis assise dans ce cadre voilà on a commencé à faire des TikTok et ces TikToks l'œil on les fait assis principalement donc on a le corps la partie buste alors attends par sécurité il y a mon mes bacs qui s'ils se attend voilà bon je ne sais pas si c'est normal qu'on aperçoit un peu la chemise dessous mais on va dire que c'est voilà on a ah oui les couettes à mettre oh non je déteste comment il faut mettre les couettes tiens sinon regarde à quoi elle ressemble voilà et la question qui tue t'as sûr qu'il n'y a pas le socle les couettes donc elle va finir encore là-haut c'est pour ça qu'en ce moment d'ailleurs on est très en fait à apprécier les figurines des personnages assis comme Tanjiro avec sa boulette de riz qu'on rêve d'avoir ou Kisoka aussi assis etc parce que tout simplement on peut les ranger n'importe où j'adore le socle parce qu'il est très simple mais on a une pendule en fait on a les tu sais les trucs d'heures de minutes et on a aussi des aiguilles de dessinée il est immense par contre le socle la tête d'anibi oui au premier coup au moins celle-là je n'aurai pas cassé voilà et le socle il n'y a qu'un pied à mettre si vous vous demandez pourquoi je souffle de l'air chaud sur la figurine c'est tout simplement parce que c'est du plastique et donc ça permet tout simplement de mieux faire rentrer les trucs voilà je ne vais pas essayer d'enfoncer plus parce que ça a l'air de résister non ça a l'air d'être à peu près au bout donc on va dire que ça ne va pas plus loin donc voilà à quoi ressemble la figurine il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 ... Cette double ouverture de goodies spéciale Miku est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça nous ferait extrêmement plaisir. Je te mets donc comme dans ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Ici tu as la précédente vidéo figurine et ici tu as la playlist. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais te mettre plusieurs figurines dans la barre d'infos. N'hésite pas à me dire du coup laquelle tu préfères et laquelle du coup pour choisir, laquelle je vais acheter prochainement. Sur ce, bye bye !